Musique Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Santé Plus. Notre invitée aujourd'hui, Yacine Djibo, est directrice exécutive de Speak Up Africa. Alors, Speak Up Africa est basé à Dakar, au Sénégal, est un groupe d'action politique et de plaidoyer qui se consacre à catalyser le leadership et à favoriser le changement politique et à accroître la sensibilisation au développement durable en Afrique. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué, avant d'échanger avec notre invitée sur la question de la santé des femmes et des jeunes filles. Je vous propose de regarder un clip de présentation. Basé à Dakar, au Sénégal, Speak Up Africa est une organisation à but non lucratif de communication stratégique et de plaidoyer dédiée à favoriser les changements de politique et renforcer la sensibilisation autour du développement durable en Afrique. A travers notre plateforme, nos programmes, nos réseaux et avec l'aide de nos partenaires, nous nous assurons que les décideurs rencontrent les acteurs de terrain et que chaque secteur de la société contribue de manière cruciale au dialogue et s'efforce d'agir de manière concrète pour la santé et le développement durable sur le continent. Nous soutenons l'élimination de la pauvreté, une nutrition saine, le bien-être et une éducation de qualité pour tous, ainsi que l'égalité des sexes et un assainissement amélioré. Speak Up Africa s'efforce de renforcer le processus de responsabilisation des pays africains afin de créer un environnement propice à un changement durable. Alors bienvenue à Yacine Djibaud. Madame Djibaud, vous êtes directrice exécutive de Speak Up Africa. La santé et le bien-être sont au cœur de vos préoccupations. Vous venez de lancer en partenariat avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose, le pamudisme et la fondation Chanel, une nouvelle initiative qui s'appelle Voix Essentielles. Est-ce que vous pouvez nous présenter et nous dire ce que c'est que cette nouvelle initiative ? Tout à fait, bonjour. Donc l'initiative Voix Essentielles vise essentiellement à soutenir et à stimuler les organisations de femmes et de filles d'Afrique de l'Ouest œuvrant au niveau communautaire à vraiment pouvoir participer de manière significative dans tous les espaces de décision. Et vraiment, à travers cette initiative, l'objectif est vraiment de pouvoir promouvoir l'engagement et l'inclusion des femmes et des jeunes filles dans toute leur diversité. Et vraiment de manière plus spécifique, à travers cette initiative, on vise à renforcer les compétences et les qualités de leadership des filles et des femmes et des organisations qui ont été sélectionnées, à renforcer les capacités de ces femmes et de ces jeunes filles à pouvoir participer et à pouvoir informer les programmes et les politiques de santé dans leur pays, mais également de pouvoir mettre à disposition un fonds pour ces organisations à base communautaire, ces groupes et ces réseaux et leurs dirigeants au Burkina Faso, au Sénégal et en Côte d'Ivoire afin qu'ils puissent pouvoir surmonter les difficultés et les obstacles qu'ils ont pour pouvoir s'engager significativement dans ces instances de décision. Donc, cette initiative a été lancée le 1er juillet et c'est une initiative que Speak Up Africa mettra en œuvre avec un soutien stratégique et financier du Fonds mondial et de la Fondation Chanel. Et quels sont les engagements des autres partenaires en dehors de l'engagement financier ? Est-ce qu'ils vont aussi participer dans la mise en œuvre comme Speak Up Africa ? Alors, pour ce qui est prévu dans le cadre de cette mise en œuvre, c'est vraiment qu'ils puissent nous soutenir stratégiquement, donc dans le cadre justement de la mise en place de l'initiative, mais c'est essentiellement Speak Up Africa qui se chargera de la gestion de l'initiative et de sa mise en œuvre en collaboration avec des partenaires au niveau de chaque pays. Donc, l'objectif est vraiment de pouvoir, à travers cette initiative, travailler avec les différents partenaires au développement, mais également les organisations de la société civile, les organisations de femmes et de jeunes filles, pour pouvoir toucher ces groupes de femmes et de jeunes filles qui ne sont pas habituellement inclus dans ces processus de décision, dans ces programmes de santé pourtant qui affectent leur bien-être tous les jours. Donc, l'idée ici est vraiment de pouvoir cibler et toucher des organisations très reculées et surtout de pouvoir toucher des femmes et des jeunes filles dans toute leur diversité. Donc, que ce soit un programme très inclusif qui prend en compte l'ensemble des femmes et des jeunes filles. Alors, en pratique, vous lancez un appel à candidature. Est-ce que vous pouvez nous indiquer très précisément, donc si j'ai bien compris, ça a ouvert le 1er juillet, quelle est la date butoir, comment s'y prendre, si j'écoute l'émission maintenant et que j'ai envie de participer parce que j'ai un projet à présenter ? Alors, nous avons donc lancé l'appel à candidature le 1er juillet et donc ce processus sera en cours tout au long du mois de juillet, donc jusqu'au 31 juillet. Et l'objectif donc est de recevoir des candidatures sur notre site web, donc voisesessentielles.org ou alors de nous contacter par WhatsApp au numéro qui s'affiche sur l'écran. Donc, pour le site web, c'est voisesessentielles.org et pour le numéro de téléphone, c'est plus de 121, 77, 187, 76, 94. Mais je tiens quand même à rappeler que, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, cette initiative est vraiment destinée à des organisations à base communautaire. Donc, idéalement, ça serait des organisations qui ont un budget annuel inférieur à 100 000 euros et les subventions sont des subventions qui iront jusqu'à 10 000 euros. Et l'objectif, dans un premier temps, est de pouvoir non seulement soutenir à travers ce fonds ces organisations, mais également de pouvoir avoir une activité de renforcement de capacité en leadership pour ces jeunes chi et ces femmes leaders qui dirigent ces organisations ou qui font partie de certains de ces réseaux qui auront été identifiés. Donc, ce que vraiment nous souhaitons à travers cet appel à l'action, c'est vraiment pouvoir identifier ces groupes reculés au front de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Burkina Faso et de pouvoir les intégrer dans ce programme que nous lançons. Et c'est vrai que c'est un début. Donc, l'idée est de pouvoir commencer sur cette première année avec comme objectif, par la suite, de pouvoir l'étendre à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et du centre. – Entendu. Alors, est-ce qu'on voit bien que vous vous adressez plutôt à des organisations existantes, que vous allez booster, en fait, leur capacité à faire et à mobiliser ? Est-ce qu'il y aura des thèmes prioritaires parce que vous savez et que vous avez l'expérience à Speak Up Africa, qu'il y a déjà des thèmes que vous avez envie plus ou moins de soutenir ou parce qu'il y a des urgences ? – Alors, tout d'abord, je pense juste par rapport à un point que vous avez soulevé, donc par rapport aux organisations existantes, on cible des organisations existantes, mais également des personnes qui sont potentiellement porteurs de projets et qui ne sont pas encore structurées, qu'on pourrait, à travers ce projet, aider à structurer dans le cadre, donc, de cette initiative. Donc, encore une fois, l'objectif est vraiment de pouvoir identifier, justement, ces organisations qui débutent ou qui n'ont pas forcément les ressources dont ils ont besoin pour aller de l'avant et également, donc, c'est peut-être ces groupes ou ces leaders qu'on pourrait également assister dans le cadre d'un renforcement de capacité, que ce soit dans des compétences comme le leadership, que ce soit institutionnel, la gouvernance. Par rapport aux sujets prioritaires, c'est vrai que dans le cadre de ce projet, l'objectif est vraiment de pouvoir travailler dans le cadre, donc, de la santé de manière générale et peut-être plus particulièrement la participation, donc, de ces organisations à base communautaire de femmes et de jeunes filles dans les instances de décision des programmes de santé. Et étant donné que c'est également dans le cadre d'un partenariat avec le Fonds mondial, donc aussi de pouvoir voir comment est-ce qu'ils peuvent s'intégrer dans les mécanismes nationaux pour pouvoir soutenir la mise en œuvre de ces programmes, donc, qui sont la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH, mais également dans le renforcement des systèmes de santé. Et l'idée, vraiment, dans le projet, c'est aussi de pouvoir écouter et soutenir les activités jugées prioritaires par les communautés et ces organisations et pas forcément que ce soit dicté dès le départ. Donc, l'idée est vraiment de pouvoir avoir ce cadre d'échange pour pouvoir identifier les priorités de nos cibles. Est-ce qu'il y a un exemple que vous avez en tête qui serait un exemple modèle que vous voudriez voir disséminé, dupliqué, justement dans des contrées où ça n'existe pas, en fait ? Est-ce qu'il y a un exemple modèle dans votre esprit ? Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas d'exemple prédéterminé de ce à quoi cela devrait ressembler. Certaines des pistes que nous avons relevées lors des consultations préliminaires que nous avons eues avec les groupes et les organisations de femmes à base communautaire, c'était au niveau, par exemple, des districts de santé et de la représentation des femmes, donc dans les instances au niveau du district sanitaire, mais également dans des positions de leadership. Donc, on a commencé à regarder un peu au niveau… On était à Tiennaba, donc, samedi dernier, et on a essayé de regarder un peu au niveau d'un district sanitaire combien de femmes il y avait, combien d'hommes il y avait. Et on voyait qu'il y avait beaucoup de femmes représentées dans certains des districts, mais par contre, ils n'étaient pas dans des positions de décision et ils n'étaient pas dans les postes de leadership. Donc, l'idée qu'on a commencé à développer avec ce groupe en particulier, c'était de voir la faisabilité, de pouvoir changer cela. Donc, voilà un exemple, mais encore une fois, l'idée est vraiment de pouvoir l'adapter au groupe avec lesquels on va travailler. Donc, une fois qu'on aura identifié ces organisations qui feront partie du programme, on travaillera de concert avec eux pour pouvoir déterminer leurs priorités et ensuite, sur cette base, pouvoir mettre en place un programme spécifique à leurs besoins. D'où viennent les femmes qui s'engagent dans ce type d'initiatives ? Est-ce que ce sont des femmes qui travaillaient déjà dans la santé ou dans le milieu médico-social ? Ou est-ce que ce sont simplement des femmes qui ont envie de porter la voix féminine dans les pouvoirs de décision ? Est-ce que c'est un mix ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les femmes qui aujourd'hui sont déjà engagées pour donner des exemples aux téléspectateurs ? Alors, de manière générale, le profil recherché dans le cadre de cette initiative, c'est vraiment de un, des femmes au niveau de leur communauté qui ont déjà un rôle actif, qui sont des personnes qui sont des leaders dans leur communauté. Au Sénégal, on a ce qu'on appelle les Bajen Gors, c'est les marraines de quartier. Et d'ailleurs, durant le lancement que nous avons eu, le 1er juillet, nous avions la présidente nationale, Neifatou Diallo, qui était avec nous. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir soutenir des groupes comme les Bajen Gors. Et là, c'est encore une fois juste un exemple spécifique au Sénégal. Mais c'est des femmes aujourd'hui qui sont volontaires, qui travaillent dans leur communauté pour le bien-être des populations, pour la bonne santé de leurs voisins et de leur communauté. Et donc, c'est ce profil de femmes que nous recherchons à travers ce projet. C'est également des jeunes filles qui ont un potentiel à vraiment pouvoir changer les choses et qui ont eu à commencer à le faire dans leurs communautés respectives. Et l'idée, c'est de pouvoir identifier ces leaders d'aujourd'hui, mais pour pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent avoir un impact encore plus important que l'impact qu'ils ont aujourd'hui. C'est difficile pour une petite fille ou une jeune fille de s'approprier les sujets qui touchent à sa santé. Quelles sont les actions qui permettent aux jeunes filles d'être le mieux informées ? Est-ce qu'il y a des typologies d'actions qui marchent mieux que d'autres ? Alors, pour nous, ce qu'on a constaté, c'est que c'est important d'avoir des exemples et des modèles de femmes et de jeunes filles qui ont déjà eu à s'engager, qui ont déjà eu et qui participent déjà activement dans les instances de prise de décision et pouvoir partager ces exemples-là avec les autres femmes et les autres jeunes filles pour montrer que c'est possible. Parce que je pense que le modèle auquel la plupart des femmes et les jeunes filles sont habituées à voir, c'est des modèles où les hommes, généralement, sont dans les positions de décision, sont de l'heure politique, en tout cas, ceux qui sont au plus haut placés aujourd'hui, pouvoir montrer des exemples de femmes qui sont dans ces positions décisionnelles et pouvoir partager leur expérience est quelque chose qui marche très bien. On a également eu, lors de notre lancement, la participation de la plus jeune députée du Sénégal. Aujourd'hui, c'est une première d'avoir une jeune fille de moins de 30 ans qui est à l'Assemblée nationale et qui participe activement au développement du pays. Et elle, elle est aussi un modèle qu'on a jugé utile d'associer à l'initiative pour pouvoir montrer aussi aux autres jeunes filles l'importance d'avoir notre voix, la voix des jeunes, la voix des femmes représentées pour pouvoir justement parler de ces sujets qui nous touchent particulièrement. Alors, si on parle du sujet santé, quel est le sujet qui préoccupe le plus les jeunes filles aujourd'hui en matière de santé ? Est-ce qu'il y en a un ? Alors, je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui préoccupe les jeunes filles. Au niveau de Speak Up Africa, c'est vrai qu'on a eu à travailler dans le cadre de la gestion de l'hygiène menstruelle. Donc, on a un programme qu'on met en œuvre en partenariat avec Kipomba, qui est une organisation, une entreprise sociale basée au Sénégal qui produit des serviettes réutilisables. Donc, pour nous, voilà la question des menstrus. Et cette question est une question qu'on a notée comme étant très importante et qui touche les jeunes filles et les femmes et qui n'est pas forcément un sujet souvent traité. Ensuite, bien entendu, tout ce qui est santé de la reproduction joue un rôle quand même très important pour les femmes et les jeunes filles. Et c'est un sujet qui revient assez souvent comme étant un sujet prioritaire. Mais il y a beaucoup de sujets, bien entendu, comme la violence basée sur le genre, tout ce qui est santé, comme je disais tout à l'heure, de la reproduction et la santé sexuelle. Donc, il y a quand même des sujets de santé qui reviennent de manière prioritaire, plus maintenant ces autres sujets qui sont plus larges, mais qui touchent particulièrement les femmes et les jeunes filles. Donc, par rapport à tout ce qui est droit des femmes et tout ce qui est justice, donc il y a quand même beaucoup de sujets. Et peut-être un point que je n'ai pas noté, le forum Génération Égalité, qui est organisé par ONU Femmes et le gouvernement français et mexicain. Et en fait, il s'est déroulé à Paris du 30 juin au 2 juillet. Et l'objectif de ce forum était vraiment de pouvoir mobiliser la société civile, la jeunesse, le secteur privé et toutes les parties prenantes qui travaillent dans le domaine de l'égalité des genres, était de vraiment pouvoir prendre des engagements concrets, des engagements durables en faveur de l'égalité des genres et de pouvoir ainsi assurer la pérennité et les différents mécanismes de responsabilité. Et aujourd'hui, 40 milliards de dollars d'engagement ont été pris durant ce forum-là. et l'idée est vraiment de pouvoir continuer le travail et les engagements qui avaient déjà été pris à Beijing en 1995 en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et de pouvoir donc galvaniser ces engagements-là et de pouvoir donc regrouper toutes les parties prenantes. et nous, au niveau donc du Sénégal, mais également, on a constaté dans l'autre pays, nos partenaires se sont mobilisés, de la société civile, les groupes de jeunes, les groupes de femmes pour vraiment avoir cette appropriation nationale et locale pour pouvoir mettre de l'avant donc l'engagement des uns et des autres parce que l'idée était qu'il y avait des engagements donc de ces partenaires au niveau mondial, mais également des engagements des différents pays, des différents partenaires et de la société civile. Alors, Voix Essentielle visera à renforcer le leadership des jeunes filles et des femmes dans les différentes organisations. Vous, Madame Djibaud, vous avez une grande expérience à la fois personnelle et dans le cadre de Speak Up Africa qui a maintenant plus de 10 ans, est-ce qu'il y a eu des choses de faites, il y a eu des résultats d'accomplis ? Est-ce que vous diriez qu'il y a dans le domaine de la santé des combats qui sont maintenant complètement gagnés ou en revanche des combats sur lesquels tout reste à faire ? Alors, beaucoup de progrès ont été réalisés en matière de santé. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour en tout cas toutes les thématiques sur lesquelles nous travaillons au niveau de Speak Up Africa. mais nous voyons quand même au niveau de certaines maladies comme la lutte contre le paludisme où d'énormes progrès ont été réalisés. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec tout l'engagement que nous avons des différentes parties de la société civile, du secteur privé, du secteur public, des partenariats qui sont mis en place, mais également tout ce qui est fait en matière d'innovation et de recherche et de développement, pourra encore plus arriver aux résultats escomptés. Au niveau de Speak Up Africa, notre modèle est vraiment basé sur un modèle qui vise à travailler avec des organisations au niveau national pour pouvoir justement avoir un impact plus important parce que nous croyons vraiment que les personnes, les organisations de la société civile, et les communautés sont ceux, non seulement qui connaissent les problèmes auxquels ils sont confrontés le mieux, mais qui peuvent également apporter les solutions les plus adaptées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une initiative comme Voix Essentielle rentre en droite ligne avec cette volonté et notre vision au niveau de Speak Up Africa de pouvoir travailler directement avec les communautés pour pouvoir justement, nous pensons réaliser des progrès encore plus importants parce qu'il y a cette implication à tous les niveaux. – Alors nous arrivons à la fin de cette émission, donc cet appel à candidature Voix Essentielle est ouvert depuis le 1er juillet. Vous avez jusqu'au 31 juillet pour participer. Madame Djibaud, est-ce que vous avez un message personnel pour conclure cette émission que vous souhaiteriez transmettre à nos téléspectatrices ? – Tout à fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, en s'attaquant aux inégalités d'état de santé et à l'accès inégal au service de santé entre les femmes et les hommes, les gouvernements se doivent de promouvoir une politique plus stable, une politique plus participative, plus active et vraiment pouvoir avoir une perspective qui prend en compte les genres dans toutes les politiques de santé, tous les différents programmes, de sorte à ce que la prise de décision soit faite par les femmes et les hommes, respectivement, de manière égale et équitable. Aujourd'hui, je lance un appel aux décideurs et aux organisations bi et multilatérales, aux acteurs de développement et aux organisations de la société civile pour qu'on puisse travailler ensemble pour formuler des politiques qui sont favorables à l'investissement dans la santé des femmes et de pouvoir augmenter les allocations pour un tel investissement et pouvoir vraiment avoir une politique qui est en droite ligne avec les objectifs que nous nous sommes fixés, de pouvoir fournir une assistance technique, financière, aux organisations non gouvernementales, de la jeunesse et les organisations de femmes et de jeunes filles pour pouvoir répondre à leurs préoccupations dans le domaine de la santé en particulier, y compris tout ce qui est santé sexuelle et reproductive, et finalement, accorder une plus grande priorité à la santé des femmes et pouvoir mettre en place des mécanismes de coordination pour qu'on puisse avoir des progrès conséquents. Et aux femmes qui nous regardent aujourd'hui, aux mères et aux sœurs, aux filles et aux tantes, votre voie est essentielle, ne l'oubliez pas. C'est vraiment à nous de pouvoir travailler ensemble, unir nos forces, et à travers notre engagement, nous aurons donc un impact plus fort pour toutes les femmes du monde, en Afrique et au niveau des différents pays et communautés dans lesquelles nous travaillons. Madame Djibo, merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette nouvelle émission de Santé Plus et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501